bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais essayer de simuler des galaxies. Une galaxie c'est un amas d'étoiles, de gaz et de poussières liés entre eux par la gravité. Pour ma simulation je vais ignorer les deux derniers et me concentrer uniquement sur les étoiles mais ça pourrait être une piste d'amélioration pour de futures vidéos. Tout d'abord pour générer une galaxie je place un certain nombre de points à des positions aléatoires dans une sphère puis je l'écrase pour faire une sorte de disque d'une certaine épaisseur. Ici chaque point représente une étoile. Maintenant il faut que chaque étoile se comporte comme si elle était attirée par toutes les autres à cause de la gravité. Pour ça je vais utiliser la mécanique newtonienne. Alors je sais qu'on a trouvé de meilleures théories depuis comme la relativité générale d'Einstein par exemple mais pour ce que je veux faire newton suffira largement. D'après cette théorie chaque objet génère une force qui attire tous les autres vers lui. Elle est définie par cette formule. Ici g est une constante, m1 est la masse de l'objet qui produit la force, m2 c'est la masse de l'objet qui la subit et enfin d c'est la distance entre les deux objets. On peut voir que plus les objets sont massifs plus ils vont s'attirer et à l'inverse plus ils sont éloignés moins ils vont s'attirer. A partir de cette force on peut alors calculer l'accélération d'un objet en utilisant cette formule. Elle nous dit que son accélération est égale aux forces qu'il subit divisé par sa masse. Ce que ça montre c'est que plus un objet est massif plus il faudra une grande force pour réussir à l'accélérer. Par exemple pousser une voiture c'est plus dur que pousser un vélo. Après simplification on peut voir que la masse de l'objet qui subit la force n'entre plus en compte. Ce que ça veut dire c'est que son accélération ne dépend plus de sa masse. C'est pour ça que sur terre par exemple tout tombe à la même vitesse quelle que soit sa masse. Si on oublie les frottements de l'air bien sûr. Pour simplifier encore plus on va fixer G et la masse de toutes les étoiles à 1. Maintenant qu'on a l'accélération on va pouvoir l'intégrer pour obtenir la vitesse puis intégrer à nouveau la vitesse pour avoir la position. Pour mieux comprendre je vais vous donner un exemple. Imaginez que je simule un objet qui va à 5 mètres par seconde et que je mets à jour ma simulation toutes les secondes. Et bien à chaque mise à jour je vais devoir ajouter 5 mètres à la position car durant cette période de 1 seconde entre les deux mises à jour l'objet se sera déplacé de 5 mètres. Le calcul qu'on fait est donc d'ajouter à la position la vitesse fois le pas de temps. C'est à dire le temps écoulé entre deux mises à jour. Dans mon exemple c'était 1 seconde mais si je baisse à 1 dixième de seconde par exemple et bien c'est plus 5 qu'il faudra ajouter mais 0,5. Car la simulation se met à jour dix fois plus souvent. C'est pour ça qu'on multiplie par le pas de temps. Et c'est pareil pour l'accélération. Si l'objet accélère sa vitesse doit augmenter petit à petit à chaque mise à jour. Voilà maintenant on a toutes les étapes de la simulation. Calculer l'accélération des étoiles causées par la gravité, intégrer l'accélération pour avoir la vitesse et enfin intégrer la vitesse pour avoir leur position. Et maintenant il reste plus qu'à lancer et voir ce qui se passe. Hum, étonnant. La plupart des étoiles ont l'air d'être éjectées dès le début. En fait ce problème est dû au pas de temps dont j'ai parlé plus tôt. Dans la réalité, quand une étoile passe très proche d'une autre, elles vont subir une grande accélération. Car le D de la formule sera tout petit. Mais c'est contrebalancé par le fait que ça va durer peu de temps. Car les étoiles ont envie de s'éloigner à nouveau. Mais dans une simulation, le pas de temps peut être beaucoup plus long que ça. Et du coup tout se passe comme si les deux étoiles subissaient l'accélération pendant beaucoup plus longtemps. Ce qui résulte en une vitesse anormalement grande au moindre rapprochement. Et les deux étoiles se retrouvent éjectées de la galaxie. Le meilleur moyen de résoudre ce problème est de considérablement réduire le pas de temps. Mais je n'ai pas la puissance de calcul nécessaire pour faire ça. Je vais donc partir sur une autre méthode. Limiter artificiellement l'accélération. Pour ça, on peut ajouter un petit nombre à la distance au carré pour aplatir la courbe. Et voilà, maintenant plus d'étoiles qui partent dans tous les sens. Mais il reste quand même un problème. En fait, j'aimerais bien avoir plus d'étoiles. Beaucoup plus d'étoiles. Et pour ça, il va falloir trouver un moyen d'optimiser mon code. En effet, le problème de ce genre de simulation, c'est que chaque point doit interagir avec tous les autres points. Donc le nombre de calculs à faire à chaque mise à jour est proportionnel au carré du nombre d'étoiles. On dit que l'algorithme a une complexité quadratique. Il me faut donc absolument quelque chose de plus optimisé, quitte à ce que ce soit moins précis. Le meilleur algorithme pour ça, c'est celui de Barnhut. Pour simplifier, il consiste à baisser la précision des étoiles éloignées de celles qu'on étudie. Pour celles qui sont proches, on fait étoile par étoiles, comme d'habitude. Et plus on s'éloigne, plus elles vont être regroupées dans des paquets de plus en plus gros, et donc de moins en moins précis. Cette méthode fonctionne plutôt bien, mais dans cette vidéo, je vais plutôt partir dans une autre direction. La programmation sur carte graphique. Généralement, quand on écrit un programme, pour ne pas dire tout le temps, il est exécuté par un composant d'ordinateur qu'on appelle le processeur. C'est cette petite plaque ici. La carte graphique, par contre, c'est un poil plus gros. Elle s'occupe notamment de tout ce qui est affichage sur votre écran. Et en plus de leur prix tout à fait raisonnable, elles ont l'avantage d'être extrêmement rapides. Pour l'utiliser, on écrit des petits programmes qui vont être exécutés sur la carte graphique. On appelle ça des shaders. Oui, ce sont bien les mêmes shaders que ce que vous pensez. En revanche, en contrepartie de leur grande vitesse, leurs actions sont assez limitées. Et les shaders sont généralement des programmes assez simples. Et oui, normalement, c'est pour afficher les trucs à l'écran, pas faire des simulations. Donc pour l'instant, je ne vois pas trop comment implémenter Burn Hut dessus. Mais ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo. A la place, j'ai juste fait en sorte que chaque étoile n'interagisse uniquement qu'avec un pourcentage des autres étoiles. C'est moins bien, mais ça fera l'affaire. Je peux donc enfin mettre plus d'étoiles, et voilà ce que ça donne avec un million. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes sans doute au courant que beaucoup de galaxies possèdent en leur centre un trou noir supermassif. Par exemple, celui de notre galaxie s'appelle Sagittarius A étoile, et sa masse est estimée à plus de 4 millions de fois celle du Soleil. Mais malgré ce chiffre impressionnant, ça ne représente même pas un millionième de la masse de la Voie lactée. Donc si je gardais la même proportion dans ma simulation avec un million d'étoiles, il serait en fait plus léger qu'une étoile. donc ça n'aurait pas trop d'intérêt. Mais ça m'intéresse quand même de savoir ce qui se passe quand il y a une grosse masse au centre. Donc j'ai ajouté un trou noir, mais sa masse fait un tiers de celle de la galaxie. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez réussi à voir la différence ? Sous-titrage ST' 501 Une autre chose dont je n'ai pas encore parlé, c'est la fameuse matière noire. En effet, c'est pas du tout la première fois que quelqu'un essaye de simuler des galaxies. Depuis longtemps, les scientifiques en font des simulations bien meilleures que les miennes, et ils ont remarqué que ça ne collait pas du tout aux observations. Tout se passe comme si les vraies galaxies étaient bien plus massives qu'elles sont en l'air. Comme s'il y avait de la matière en plus, qu'on n'arrivait pas à voir. De la matière noire. Mais à part le fait qu'on ne la voit pas, au niveau de la gravité, la matière noire n'a rien de spécial et se comporte normalement. Donc la prendre en compte dans mon programme reviendrait juste à ne plus afficher 2 tiers des étoiles. Et vu comment je me suis battu pour en afficher plus, ça ne me plait pas trop de faire ça. Donc disons juste que dans ma simulation, la matière noire est visible. Bon, maintenant j'aimerais bien voir comment les étoiles se mélangent par rapport à la configuration initiale. Pour ça, je vais colorier les étoiles séparément suivant si elles sont à gauche ou à droite du centre. Et voilà ce que ça donne. Bon, des étoiles qui se mélangent au sein d'une galaxie, c'est bien, mais plusieurs galaxies, c'est mieux. Pour ça, je vais décaler une étoile sur deux soit à gauche, soit à droite. Et celle de droite, je vais aussi les tourner dans l'espace pour que les deux galaxies ne soient pas parfaitement alignées. une dernière chose que je voulais essayer, c'est de simuler tout l'univers depuis le Big Bang. Pour ça, on va prendre une toute autre échelle, en ne considérant plus chaque point comme une étoile, mais comme une galacique. Cette fois, je place toutes les galaxies dans une petite sphère et je leur donne une grosse impulsion initiale vers l'extérieur. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous intéresse, le code et l'exécutable du programme se trouvent sur mon github et le lien est dans la description. J'ai également créé un Discord pour cette chaîne, avec de nombreux channels pour poser des questions ou présenter des projets en rapport avec la programmation. Mais vous êtes aussi le bienvenu si vous voulez parler d'autres sujets. Je suis actif dessus et je répondrai si vous voulez me parler, notamment si vous avez des questions sur mes vidéos. Enfin bref, merci d'être resté jusqu'au bout et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501